Sous-titrage ST' 501 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 par leur présence, pas forcément par ce qu'ils vont dire et qui vont permettre d'étoffer un peu et de rendre crédible l'histoire qu'on essaye de raconter c'est un peu du décor vivant le petit quatrième le régisseur le régisseur plateau presque le régisseur spectacle le régisseur spectacle c'est celui qui va s'occuper de gérer toute la partie logistique du spectacle c'est à dire que, ok on dit le spectacle qu'on le fait là bas, c'est lui qui va s'abrouiller pour ramener toutes les personnes qui a besoin à cet endroit là tous les décors, tous les costumes, tous les accessoires, toute la vie que tu ailles qui a besoin vraiment c'est lui on va dire qui chapote un peu je vais pas dire planning mais en tout cas la partie logistique pour faire en sorte que la pièce se passe le mieux possible, dès qu'il va manquer quelque chose c'est lui qu'on va aller prévenir pour dire attention il nous manque ça, il faut que tu débrouilles pour aller chercher et lui il va aller voir la personne qui a besoin pour aller chercher les aimants manquants et il va se débrouiller à ce que l'élément manquant arrive là où il doit être dans les temps voulu voilà un peu pour les équipes au service de la pièce enfin un gros morceau l'équipe technique l'équipe technique comme vous en doutez c'est des personnes qu'on voit le moins et pourtant qui ont une présence essentielle et on va voir pourquoi alors si je mets cette première image l'éclairagiste exactement dix points de bêtises oui c'est ça, l'éclairagiste alors l'éclairagiste c'est celui qui va donner des ambiances grâce aux lumières qui va gérer aussi les lumières qui va positionner tout ce qui est la partie lumière en général il va voir ça avec le metteur en scène comme on l'a déjà dit tout à l'heure puisque le metteur en scène a une vision un peu de ce qu'il a besoin comme éclairage, comme ambiance sans forcément qu'il ait des connaissances techniques mais en tout cas s'il veut dire à l'éclairagiste je veux une ambiance plutôt intimiste une ambiance plutôt on est dans une entreprise ou dans une salle des fêtes alors normalement un vrai metteur en scène ça dit je veux une douche mais comme ça ça vous renvoie ma chronique sur les douche c'est ça donc l'éclairagiste c'est lui qui va concevoir tous les la partie éclairage d'un spectacle et en fonction du projet artistique comme je l'explique c'est celui qui conçoit les ensuite il est plus au service de la pièce qu'au service de l'éclairagiste je le mettrais plus au même niveau que le décorateur c'est lui qui imagine c'est pas lui qui est le jour J en train de pousser les boutons ce sera plutôt un pupitreur ah bah ça c'est un artificier ça un artificier ? mais non c'est un pupitreur ça ah non c'est des c'est des faisceaux c'est des blinders je pense que j'aurais dû inverser les deux images entre celle-là et celle-là la régie lumière quoi la régie lumière alors le pupitreur du coup ? non c'est plus le machiniste ? le machiniste ? c'est ça c'est plus tout ce qui est la partie machiniste là j'ai dû me planter sur les photos je pense je m'en excuse donc sur la première vignette en fait il fallait voir des décors en mouvement et là il faut voir de la lumière en fait le machiniste c'est lui qui va gérer tout ce qui est la machinerie qui est derrière en coulisses donc c'est à dire à l'époque on les appelait aussi les cintriers parce que les décors étaient placés sur ce qu'on appelle des cintres c'est à dire qu'il y avait comme là il y a un rideau qui est ici présent en fait il faut imaginer qu'il y a plusieurs rideaux successifs sauf que là c'est des décors successifs et le fait de remonter ou de redescendre un décor c'était attaché sur des cintres et on appelait des personnes qui s'occupaient de changer les décors des cintriers puisqu'ils géraient les cintres et on ne dit pas remonter ou descendre on dit appuyer et... euh... chargé euh... chargé donc comme j'expliquais le machiniste à l'origine son travail c'était d'actionner les rideaux et les tableaux de décors et à l'heure actuelle c'est aussi par exemple le machiniste va s'occuper de tout ce qui est des machines à fumer ah ouais ? c'est bien ça parce que les machines à fumer ça fait partie du rôle de machiniste on voit tout ce qui est actionné en coulisses pour que ça soit sur scène c'est lui c'est ça et il reste toujours en coulisses et il est à la charge des machines à fumer et également des épées spéciaux éventuelles si par exemple on a des effets pyrotechniques dans un spectacle qui sortent de la scène c'est lui qui va gérer les effets pyrotechniques ensuite troisième photo qu'est-ce que c'est ? la fumée ? eh ben c'est le machiniste ! un fumiste ! ouais j'ai du... je me suis planté sur les photos alors c'est quoi la première photo ? en fait il y a une photo au hasard la première photo là on était sur le... euh... sur le machin... euh... non sur... troisième photo c'est juste un concert de reggae la première photo c'était bien les éclairagistes la photo qui est en bas là avec la fumée là c'était le machiniste donc là on est sur ici c'est ça qui est en haut la lumière ? donc là c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'était le régisseur lumière le régisseur lumière c'est celui qui va concevoir et mettre en oeuvre tous les éclairages et les effets lumineux de scènes jouées et enregistrées donc on a l'éclairagiste qui lui va installer les lumières qui va imaginer les lumières le régisseur lumière lui va s'occuper de mettre en place tout ce qu'il y a besoin au niveau des lumières et de gérer aussi les lumières à la régie comme on dit il convertit une idée en matériel effectif 34 projots, 3 gélacs un peu comme les consuliers et les habilleurs ça veut dire que du coup on a le metteur en scène qui dit moi je voudrais une ambiance intimiste et du coup il y a l'éclairagiste qui dit oui alors du coup à ce endroit là on va faire une ambiance intimiste et démerde toi pour me le faire c'est ça ? non il va dire je veux une ambiance rasante de façade il va transformer en mots techniques ton ton bleu, ton machin 4750, 4 et la 8 et la 8 et la 8 il va quand même aller dans les détails c'est le régisseur technique qui va dire les rasons je l'ai fait, ma scène fait 25 mètres de long je vais mettre 4 parts machin et après le petit dernier le pupitrice pour la lumière le pupitreur et pour le son l'arrière du son régisseur son régisseur son il va se guber tout ce qui a trait à la sonorisation c'est à dire tout ce qui est installé dès qu'il y a des sons quelque part qui doivent provenir d'un endroit ou d'un autre endroit celui qui va mettre les sons là où il y a besoin d'être mis il va se guber tout ce qui est installation sonore donc tout ce qui est les amplis, les enceintes il va gérer aussi tout ce qui est la partie d'envoi des sons tout ce qui est les bruitages, les musiques c'est lui qui va gérer tout cet aspect là également bien sûr c'est après toujours en accord avec le metteur en scène derrière qui est toujours le grand chef d'orchestre qui décide un peu, enfin qui a les décisions finales à chaque fois et qui lui définit ses besoins aussi avec chacun là tu as un peu agglobéré un peu tous les coeurs de métier j'ai essayé d'agglobérer parce qu'il y en a beaucoup plus que ça c'est clair après on m'a dit de faire en 5-10 minutes là je pense aux copains un gesson qui regarde la vidéo qui dit donc celui qui est derrière la console n'est pas forcément celui qui a pensé enfin il faut aussi des compétences d'acousticien des choses comme ça, faire des mesures de salle mais oui c'est clair en gros il y a comme du son dans le théâtre voilà et sans le son bah sans le son on fait du meme alors merci beaucoup de m'avoir écouté alors après je dis enfin là j'ai retracé quelques métiers on va dire j'ai pas forcément fait du tout comme l'a expliqué Jean-Baptiste parce qu'effectivement il y en a énormément qui gravitent autour et encore je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont encore arriver dans le futur avec les nouveaux outils qu'on peut avoir maintenant enfin ça vient des mondiaires après il y a plein d'autres métiers que j'ai pas forcément évoqués mais qui ont leur importance aussi tous ceux qui gèrent la bioterie, qui gèrent les spectacles les directs, enfin pas les spectacles mais qui gèrent les théâtres, les directeurs de théâtre tout ce qui est la gestion des plannings aussi c'est une autre personne qui gère on va dire que tout ce qui est la partie gestion en elle même j'en ai pas parlé tout ce qui est la comptabilité, tout ce qui est la partie finance j'en ai pas parlé mais c'est tout des personnes aussi dont on a besoin au théâtre après j'ai dû faire un choix à un moment donné sur ce que je devais présenter ce qui est normal mais en tout cas on peut leur dire un grand merci aussi à ces personnes là d'être présentes qui peuvent permettre de faire tourner les spectacles je pense que tous ceux qui ont fait du théâtre connaissent un peu les problématiques qu'on peut avoir et que toutes les personnes qui peuvent aider justement à régler ces problématiques merci à vous trois aussi d'avoir écouté d'avoir joué le jeu avec les petites questions que je vous posais et j'espère ne pas vous avoir trop conduit Merci à toi Guillaume Applaudissements Sous-titres par Jérémy Diaz Merci à vous Merci à vous